Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross d'Apremont Venez avec moi, en cyclocross l'échauffement ça a vraiment une importance Parce qu'il y a le repérage du parcours Le connaître par cœur c'est primordial Donc on va préparer le matos et on va aller directement sur le circuit Pour aller un petit peu repérer les points techniques Les points où je vais pouvoir accélérer Et les points où je vais me foutre en l'air Pour ce cyclocross je ferai toujours avec mon cycle Léon Le Larrage C'est un vélo de gravel, on est d'accord Mais vu que je l'ai équipé avec des pneus de 33 Des pneus de cyclocross Bah je peux prendre le départ Et puis bon c'est pas optimal pour un cyclocross Mais c'est largement suffisant Et d'ailleurs je vais pouvoir tester pour la première fois Les Asioma Pro MX des pédales capteurs de puissance Je vous en reparle dans une prochaine vidéo Une fois que je me serai fait mon avis Là où je suis bon c'est que j'ai un deuxième vélo Enfin j'en ai reçu un Et j'ai oublié de mettre les pédales Du coup j'ai un deuxième vélo Juste là Bon je vais pas vous le montrer Je vous regarde la surprise pour la vidéo présentation Mais je peux pas l'utiliser J'ai vraiment oublié les pédales Du coup j'ai juste pas de vélo de rechange Si j'ai le moindre problème C'est terminé Bon vous l'avez compris C'est hyper important de repérer le circuit En amont de la course Pour pas faire d'erreur pendant la course Salut les gars Je suis dans le bon sens là ? Et ce circuit il est plutôt technique Oh le cyclocross de Zinzin Oh la descente de Zinzin Je vais où là ? C'est Zinzin Oh le sac en plus Mais je peux pas y arriver ça Ah ouais c'est vraiment une plage Je vais faire encore plus de courses à pied que de vélo Vous allez voir Et vous verrez que ce dévercle c'est un passage primordial pendant la course Où beaucoup de choses vont se jouer Mais s'il y a un endroit que je retiens Où j'ai vraiment été surpris pendant le repérage C'est ici Pour le coup à la caméra on se rend pas compte Mais ça faisait peur Il y a un vrai fossé à sauter Et plus tu vas doucement Plus c'est difficile Donc plus t'as peur Plus c'est mort Bon je me suis repris à 6 fois avant d'oser Bon vous l'avez compris Pendant la course Je passerai à pied Bon c'est un sacré parcours Mine de rien c'est très technique Il y a pas mal de passages assez engagés Il y a 2-3 endroits où je passerai à pied Faire un bon départ Par rapport au premier cyclocross que j'ai fait Qui était catastrophique Et j'espère d'ailleurs que j'aurai le niveau Pour aller chercher une meilleure place Que la dernière fois Bon maintenant que le repérage est terminé On va aller chercher le dossard Mettre tout ça sur le maillot Et on va vraiment passer à la partie échauffement Avant le départ Bon ça y est dans 45 minutes c'est le départ Il est temps de s'échauffer Donc on va faire monter un petit peu le coeur Histoire que pour le start Mon corps soit préparé à se mettre à bloc Donc maintenant c'est la dernière ligne droite On s'échauffe Et on va sur la ligne Pour le match Pour la guerre Ça va faire très très mal Bon les gars ils m'ont mis deuxième ligne Je pense qu'ils ont pris le fait que je sois au PN1 Sur route Ils ont pas gardé mon palmarès de cyclocross Bon il est temps de se préparer au départ C'est dans quelques minutes Je prends un petit gel de chez Oversteam D'ailleurs il y a un code promo dans la description Si ça vous intéresse Et maintenant place au départ Allez c'est parti Le coureur numéro 7 Qui déchose devant moi Ça c'est pas de bol J'avais choisi la bonne roue pourtant C'est un des coureurs qui fait des podiums tous les week-ends Donc normalement il fait des super bons départs Ici directement on se retrouve dans les milieux de peloton Donc on est pas du tout dans la meilleure position C'est là où ça frotte le plus C'est là où c'est le plus difficile de garder sa position Et d'ailleurs on le voit très bien Le petit goulot qui se referme Ce qui fait que tout le monde se rentre dedans Et maintenant gros demi-tour Et forcément fallait s'y attendre Une première chute juste devant nous Donc là ça va faire un gros bouchon Tout le monde est obligé de ralentir Moi le premier Et par conséquent on a déjà une grosse cassure Par rapport aux 5-6 hommes de tête Maintenant on enchaîne avec la fameuse tranchée Je vais passer à pied et regarder la différence Vis-à-vis des coureurs qui passent en vélo Effectivement ils descendent pas Donc derrière ils peuvent relancer extrêmement vite Et là ils gagnent facilement 10 secondes Juste à passer en vélo largement Encore un coureur qui se couche devant nous Donc là encore une fois obligé de s'arrêter Énormément de temps de perdu sur les premières positions Après pour être sincère C'est pas forcément des positions que j'aurais été capable de battre Mais tout de même On perd énormément de temps sur ce premier tour Le premier tour qui va rester tout de même Le tour que je vais parcourir le plus rapidement En 7 minutes 38 Ici petit passage technique Vous avez vu tout à l'heure C'est assez difficile à aborder Moi en tout cas j'étais tout le temps emporté vers le bas Je suis pas forcément le plus habile des cyclocrossman Mais regardez il y a toujours pire que soi Il y a des coureurs qui peuvent dérailler ou avoir des problèmes Donc directement on remonte des positions Donc il faut rester focus Même si je suis à 190 bpm depuis le départ De toute manière je vais faire 186 bpm de moyenne Je vais être à bloc tout le long C'est un cyclocross vous le savez On part à bloc On accélère au milieu Et on finit à bloc En tout cas on fait ce qu'on peut Et je vais plutôt encore une fois Très bien maintenir mon cardio Parce que je vais rester littéralement tout le temps Sur une ligne droite cardiaque 186 bpm Donc niveau gestion je pense que j'étais pas trop mal Par contre quand ça frotte un petit peu J'ai tendance à laisser passer les coureurs Étant donné que je suis pas le plus fort J'ai du mal à accepter la légitimité De ne pas les laisser passer Parce que forcément dans les passages techniques Derrière je bloque tout le monde Et ça met une grosse pression Quand t'as beaucoup de monde Qui pousse derrière toi Bon j'ai monté la côte en vélo J'ai gagné un petit peu de temps sur le gars de derrière Par contre ici je vais taper la pédale Et du coup poser le pied à terre Là c'est un souci qu'on discutera un peu plus tard dans la vidéo J'enchaîne avec la petite descente Et là petit déraillement Alors j'ai de la chance ça passe sur le petit plateau Étant donné que j'ai deux plateaux sur mon vélo de gravel La plupart des cyclocrossman sont en monoplateau Ils peuvent pas dérailler finalement Moi je passe sur le petit plateau Et je décide de continuer comme ça Tout le reste du circuit sur le petit plateau Et d'attendre la ligne droite sur route à l'arrivée Pour remettre le gros Parce que ça serait un gros risque de dérailler Que de le faire dans les passages techniques Donc là maintenant L'objectif ça va être de garder la position Que j'ai réussi à obtenir avec ce départ plutôt mitigé Et de perdre le moins de position possible Mais regardez assez rapidement Je me fais un petit peu pousser Forcément les coureurs qui ont eu des problèmes techniques Dans les premières minutes Bah ils arrivent très très vite derrière moi Et me repassent directement Et au moment de passer devant le stand Des changements de vélo Mon père m'informe que je suis en 15ème position Et ça ça fait plutôt plaisir Quand tu vois que la semaine dernière J'avais fait vraiment dans les toutes dernières positions En terminant 32ème sur 38 il me semble Là en étant en 15ème position Bah je me dis que c'est pas si mal Alors certes on était un peu moins nombreux au départ Mais du coup maintenant j'ai un objectif C'est maintenir ce top 15 Essayer de perdre le moins de place possible Voir peut-être revenir sur les 3 coureurs Qui sont juste devant moi Mais nous voilà dans un des passages délicats du circuit Le dévers Un dévers avec un gros caillou au milieu Et un caillou qui glisse Oh merde Evidemment moi qui ai réussi à le passer Tous les tours à l'échauffement Et bien ici ça va être la première fois que je le loupe Directement je perds énormément de temps Je perds 2 positions Mais surtout regardez le coureur qui m'a doublé Où il est rendu déjà Voilà j'ai perdu littéralement 10-15 secondes C'est comme ça Et maintenant je me retrouve derrière le coureur numéro 11 Qui va monter cette côte un peu plus doucement Que ce que j'aurais pu monter si j'avais été seul Et pas bloqué Donc là je décide de récupérer un petit peu De pas passer par l'herbe Parce que je sais que ça consommerait un peu plus d'énergie Et l'énergie on vient juste de partir Je vais en avoir besoin Donc j'attends J'attends Et j'attends le bon moment pour le doubler Ça y est il s'écarte Il me laisse passer Je fonce Je regarde une petite position ici Maintenant la mission c'est D'essayer de revenir sur le groupe de devant Parce qu'il n'y a plus grand monde devant moi Il y en a encore pas mal derrière Mais là j'ai pris pas mal de retard Sur les adversaires que je pourrais doubler D'ailleurs encore une fois Un coureur me double Juste à l'entame de ce virage Du coup je vais prendre l'intérieur Et je vais glisser de l'avant Voilà Donc je tombe Je pense que c'est la première chute Que j'ai en cyclocross depuis l'année dernière Donc bon Elle est mignonne Je ne me suis pas fait mal du tout Mais par contre J'ai encore une fois perdu 10-15 secondes Donc voilà Ça s'enchaîne Et 15 secondes plus 15 secondes plus 15 secondes Là je pense que j'ai déjà Une bonne minute de retard Sur les premiers Donc autant vous dire que C'est mort Mais bon On le savait Je n'étais pas venu là pour gagner Et avant que la course ne prenne trop de vitesse Je t'invite à liker cette vidéo C'est toujours aussi important Pour m'aider à développer cette chaîne YouTube Et si tu n'es pas encore abonné Je t'invite à le faire Comme ça tu seras au courant De toutes les prochaines vidéos Et tu feras partie de l'équipe Moi je me suis souvent demandé La différence entre un vélo de gravel Et un vélo de cyclocross Alors des différences Il y en a plein Et je partais du principe Que ça n'allait pas changer grand chose Une fois en course Sauf que là Sur ce cyclocross Qui était particulièrement technique Je me suis rendu compte De plein de petites différences Tout d'abord ici En fait Le fait que le pédalier Soit un peu plus bas Qu'un vélo de cyclocross Sur les vélo de cyclocross Il est toujours plus surélevé Justement pour passer Les passages techniques Et bien A chaque petit passage technique Qui était arrondi Au sommet des bosses Et bien Je tapais Soit la pédale Voir même le pédalier Tout simplement Parce qu'il est trop bas Au niveau de la géométrie du cadre Alors là C'est totalement ma faute Je viens avec un vélo de gravel C'est mon choix Le deuxième souci Avec un vélo de gravel C'est que En termes de développement J'ai un plateau de 48 à l'avant Et c'est beaucoup trop gros Si je passe sur le petit plateau Limite Je suis trop petit Là clairement Il aurait fallu Un braquet intermédiaire Pour passer un peu plus partout Et surtout Un mono plateau Pour éviter les déraillements Comme j'ai pu avoir au premier tour L'autre point Forcément Sur un vélo de gravel On est plus lourd Moi mon vélo Il fait équipé comme ça 9,5 kg Et par conséquent Et bien Je subis Dans tous les moments Où il faut porter le vélo Que ce soit dans le bac à sable Ou dans les escaliers Ça me demande énormément d'énergie D'ailleurs vous le voyez Je le porte pas sur l'épaule Tout simplement Parce que ça me demande Beaucoup trop d'énergie Et je préfère le pousser Mais globalement Vis-à-vis de mes concurrents C'est encore une fois Un petit désavantage Et dernier point On le sait Sur un vélo de gravel On est un petit peu moins rigide Et donc moins réactif Et sur un cyclocross Évidemment Vu le nombre de relances Ça joue énormément Alors quand il ajoute à ça Que je suis pas forcément Le plus habile du groupe Et bah forcément Je perds énormément de temps Dans tous les passages techniques Du parcours Et l'autre point Où j'ai vraiment galéré C'est les pédales Effectivement Je suis passé chez Shimano Avec les Pro MX Et je galère de fou C'est à dire que Dès que je cours J'ai de la boue Ou du sable Qui se met sous la chaussure Et par conséquent Je ne peux plus chausser Donc en fait J'ai l'impression de chausser Et puis quand j'en vois Je déchausse Si vous avez des astuces pour ça Moi qui viens de Time J'avais jamais de soucis Quasiment Même avec beaucoup de boue Ça chaussait quoi qu'il arrive Je trouve qu'avec Shimano C'est un peu plus compliqué Durant toute la course Les deux endroits Que je passais à pied A chaque fois C'était un calvaire Pour réussir à rechausser derrière Bon en attendant Je suis revenu sur le coureur de Chaland Qui est juste devant moi Et on va voir notre première bataille Avec le coureur de Chaland On est dans le dévers Et cette fois-ci Je vais plutôt bien m'en sortir Dans le dévers Et par conséquent Gagner du temps Sur mon adversaire Et regardez Il va faire une grosse erreur C'est essayer de remonter Dans le dévers Et évidemment Ça passe pas Donc là Ça me permet de le redoubler Je gagne une position Et ça Ça fait du bien au moral Étant donné que je suis très lent Dans les passages techniques Dès que c'est un peu plus roulant Et par conséquent Sur la partie de route J'essaye de vraiment mettre Un maximum de puissance Pour gagner le plus de temps possible Et essayer de boucher Les trous que je perds Durant les passages techniques Mais ça y est D'ores et déjà Le premier junior me double Ils sont partis Une minute après moi Ça fait seulement 17 minutes Que la course est commencée Et il me prend Déjà un tour Alors c'est toujours un petit peu frustrant Mais il faut relativiser Les meilleurs juniors Sont quand même vraiment forts Donc j'essaye de pas trop m'affoler Mais surtout Regardez dans ma roue J'ai un coureur Du club de Saint-Sébastien Le maillot vert Qui va donc être Mon nouvel adversaire On va batailler Parce que là Il y a un vrai match On a à peu près le même niveau Et d'ailleurs Il va faire sa première tentative Pour me doubler Ici Dans la partie de sable Et là du coup Il va heureusement Galérer à remonter sur son vélo Et ça va me permettre De repasser Directement devant lui Alors C'est une bataille À notre niveau À notre échelle On fait ce qu'on peut On se débat un petit peu Avec nos vélos Mais du coup Pour moi En tout cas C'était sympa Parce que ça permet De batailler avec quelqu'un Qui est à mon niveau Et du coup Ça permet de garder du challenge Malgré le fait Qu'on soit pas dans les premières positions De la course Mais assez rapidement Il va me redoubler Effectivement Il était quand même Plus habile que moi C'est à dire que techniquement Dans les virages Il gagne quelques secondes À chaque fois Et globalement Du coup Il roule plus vite Il met moins de temps que moi Dans les parties techniques Par contre dans les parties roulantes J'ai peut-être plus de force que lui Donc je passe plus vite que lui Mais ça y est Nous voilà une nouvelle fois Dans la partie du dévers Il va passer devant moi ce coup-ci Et là Je vais me rendre compte Directement Qu'il n'est pas très à l'aise Dans le dévers Il est moins rapide que moi D'ailleurs par conséquent Ça m'oblige à freiner Et à passer moins vite Parce que je ne peux pas le doubler Dans cet endroit là Mais du coup Je garde ça en tête Pour les prochains tours Je sais que si je peux le doubler Avant le dévers Je peux prendre un maximum d'avance Dans cette partie technique Mais pour ce tour-ci Il sort du dévers Avec pas mal d'avance sur moi Tout de même du fait Que j'étais bloqué derrière Et derrière dans la côte Il va envoyer beaucoup plus d'énergie Que moi Et là Je vais vraiment prendre Plusieurs secondes de retard sur lui Et là Je prends un petit coup au moral Pour être sincère Et d'ailleurs Je ne comprenais pas Comment il pouvait prendre Autant d'avance Dans les passages techniques Et quand je vois Les points de vue que d'ailleurs Je me rends compte Regardez Il passait en vélo Par exemple à trancher Et là C'est littéralement 10-15 secondes De gagné sur moi Même si à pied On ne perd pas forcément Beaucoup de temps C'est vraiment à la relance Qu'on va perdre le temps Et d'ailleurs Il est temps de vous parler Du stage que j'organise Si vous avez loupé l'information Du 22 février au 1er mars 2025 J'organise un stage d'entraînement Ça sera à Yorad Elmar Dans un cadre magnifique Au bord de la Costa Brava Ça nous permettra De s'entraîner dans des bonnes conditions Dans des paysages magnifiques Et sous le soleil Il y aura des groupes définis En fonction des niveaux Donc il y en aura pour tout le monde Que tu sois un coureur FFC Un cycliste de tous les jours Ou un débutant Il y en aura pour tout le monde Je vous mets le lien dans la description Il y a toutes les informations Qui pourraient répondre à vos questions Et si là même Vous avez des questions supplémentaires N'hésitez pas à me contacter sur Instagram Comme ça on pourra en discuter Plus amplement Vous avez jusqu'au 10 novembre Pour vous inscrire Donc faites vite En plus de ça Il n'y a que 50 places Donc ça va partir vite Bref Si ça vous intéresse Je vous mets le lien en description Et après un tour de bataille Nous revoilà Dans le dévers Et le coureur de Saint-Sébastien Que je ne voyais plus Réapparaît Effectivement Je vous l'avais dit tout à l'heure Dans le dévers J'étais plus efficace que lui Et ce passage là du dévers Je vais le réussir nickel Je ne vais pas perdre trop de temps Donc directement Je relance J'essaye de mettre un maximum d'énergie Pour revenir directement Au contact de ce coureur Ce que je vais réussir à faire Et là je ne vais pas hésiter Une seule seconde Je vais directement L'attaquer Tout simplement Pour montrer que Je suis bien Et essayer de le démoraliser un petit peu Du coup sur la route Maintenant que je suis devant lui Je vais essayer de faire le forcing Je vais mettre un maximum de puissance Encore une fois Et vraiment essayer de prendre Le max d'avance De toute façon je le sais Dans les parties techniques Il est plus rapide que moi Donc il faut vraiment Que je fasse le trou maintenant Et c'est d'ailleurs à ce moment là A un peu plus de la moitié de la course Que Kevin le Danois Un ancien professionnel Me met un tour Donc c'est le premier de ma course Il m'a déjà mis un tour Sachant que moi je mets 8 minutes au tour Ça veut dire qu'il a 8 minutes d'avance Sur moi Par rapport aux 33 minutes de course C'est juste aberrant Et on va attaquer une nouvelle fois Cette descente un petit peu sinueuse Qui était une des descentes les plus rapides Et les plus cassantes Et pour le coup Je ne l'ai pas vu Je l'ai appris après En discutant avec le coureur de Saint-Sébastien Avec qui je me bataille depuis tout à l'heure Mais il s'est foutu en l'air Dans cette descente là Il a perdu beaucoup de temps Et en plus il s'est fait mal Donc en fait À peu près de maintenant On ne va plus trop avoir à se battre avec lui Même si je ne le savais pas pendant la course Là il a perdu énormément de temps Et on ne le reverra plus Mais directement au loin Je vois un coureur qui court avec son vélo Alors il a un problème mécanique Je ne sais pas quoi Mais ce qu'il en est C'est qu'il ne peut plus faire la course Il va courir jusqu'au stand de changement de vélo Et maintenant c'est mon nouveau défi Ça va être de finir devant lui C'est un coureur qui est bien plus fort que moi Ça je le sais Mais là du coup Vu qu'il va devoir courir jusqu'au changement de vélo Qui n'est pas si loin Et bien Il faut que je prenne un maximum d'avance maintenant Et d'ailleurs ça se voit Directement Vu que j'essaie d'aller plus vite dans les marches Je suis à 190 bpm Un peu plus haut que depuis le début Et maintenant Je vais vraiment essayer de faire l'effort Pour prendre le plus d'avance possible Le temps que lui il change de vélo Et je sais que globalement Il est plus rapide que moi Donc là il reste à peu près 20 minutes de course Il faut que je prenne assez d'avance Pour qu'il n'ait pas le temps de revenir sur moi En 20 minutes Alors c'est assez conséquent C'est assez fou Mais je vais tout faire pour Et c'est dans ce tour-ci Où il y avait vraiment un truc un petit peu décisif Il y a une place qui se joue Que je vais me louper dans le dévers Regardez je vais faire n'importe quoi Et une fois que tu es bloqué dans le dévers C'est complètement mort Donc je vais réussir à me relancer Mais j'ai perdu facilement 5-10 secondes Dans ce dévers Ce qui fait que le coureur en rose Il est quasiment revenu sur moi Mais je vais continuer d'insister Je vais vraiment tout donner Mon cœur il est un peu plus haut Que la moyenne globale de ma course Donc ça veut dire que vraiment là Je me donne à fond Pour essayer de garder cette avance Que j'ai sur ce coureur Mais c'est en moins d'un demi-tour Que ça y est Il est déjà revenu au contact sur moi Et d'ailleurs il ne va pas hésiter Une seule seconde pour me doubler Il va repasser directement devant moi Et dans ce petit passage technique Regardez déjà La différence qu'il me met Il me met 5-6 mètres Juste en un petit virage Mais là il y a son mécano Qui va lui dire Rechange de vélo C'est bon on a réparé ton vélo Tu peux repartir avec ton vélo 1 Et là du coup quand j'entends ça Je me dis C'est encore une fois Ma dernière chance Il nous reste 2 tours à parcourir Donc là je vais me relancer une nouvelle fois En espérant réussir à Encore une fois prendre de l'avance Grâce à son changement de vélo supplémentaire Mais c'est à un tour et demi de l'arrivée Qui va une nouvelle fois me dépasser En même temps là je bataille avec un mec Qui n'est pas du tout à mon niveau C'est un mec qui a eu un problème technique Et qui normalement Était dans les premières positions de la course Evidemment j'ai du mal à rivaliser Et même en profitant des petits soucis qu'il a eus Et bien j'arrive vraiment pas à rivaliser avec lui Et en parlant de coureur dans un autre niveau Là le 4ème de ma course me passe C'est un coureur d'ailleurs avec qui je bataillais Quand j'étais jeune en cadet et en junior Et là du coup il me passe Il vient de me mettre un tour Donc là je me dis vas-y Pour me motiver Je vais essayer de prendre sa roue Et de m'accrocher Et regardez juste à la pédale En fait je monte à 190 bpm J'arrive même pas à le suivre Alors j'imagine que lui aussi il est à bloc C'est un cyclocross Personne n'est facile Mais regardez ensuite surtout Dans la partie technique Là on va enchaîner deux petits virages Regardez le retard que je prends Juste en passage de virage technique Alors évidemment vu que j'étais tombé ici Le premier tour de la course Je suis pas forcément le plus rassuré à ce passage là Mais en fait j'ai vraiment un gros écart de niveau Que ce soit en termes de physique Et ça c'est normal Je suis pas du tout en pic de forme Eux c'est des spécialistes de cyclocross Ils viennent en pic de forme Pour performer en cyclocross Moi je viens ici pour m'amuser Et je suis totalement en sous-entraînement Mais c'est vrai que techniquement déjà J'ai beau être assez habile globalement sur un vélo Quand je me compare à ces spécialistes du cyclocross Je suis totalement ridicule Et moi qui pensais que la course était quasiment terminée pour moi Il nous reste un demi-tour à parcourir Je vais me faire doubler Par ce coureur numéro 5 Et là je vais prendre un petit coup au moral Parce que je pensais vraiment que ma place était établie Lui le coureur numéro 5 Je le voyais pas depuis le début de la course Je l'ai pas vu une seule fois La seule fois où on l'a vu C'est quand il s'est couché par terre au début de la course Mais c'est vrai qu'il était assez loin derrière Et là il revient un peu de nulle part Moi j'ai pas particulièrement ralenti J'ai tourné à 7 minutes 55 au tour Le premier tour a été un tout petit peu plus rapide Et sinon j'ai vraiment à 5 secondes près Toujours mis les mêmes temps à tous les tours Ce qui prouve que j'ai été ultra régulier Et de toute façon on le voit au coeur et à la puissance J'ai quasiment des lignes droites Donc c'est vraiment une gestion d'effort qui était maximale Je pouvais pas faire mieux Donc ça je peux pas m'en vouloir Mais là quand t'as le coureur de chalon qui me double A seulement un demi-tour Et que du coup par conséquent je perds une position Sur le classement général Je suis un peu frustré Donc je vais tout faire pour essayer de le raccrocher Et le passer avant la ligne d'arrivée Ça va être un autre challenge Un demi-tour à parcourir Une place à gagner Mais encore une fois Je galère dans la partie d'escalier Parce que vu que mon vélo il est quand même assez lourd Je suis un peu en difficulté Et en plus de ça Comme à tous les tours J'arrive pas à chausser A caler ma cale Parce que j'ai de la terre De la bouse Sous la chaussure Donc là je galère Je tape le pied Et encore une fois Je perds des petites secondes Qui sont précieuses Si je veux réussir à battre le coureur de chalon Et c'est en arrivant dans le dévers Que je vais me dire que tout va se jouer ici J'avais battu le coureur de Saint-Sébastien Et le coureur de chalon aupéravant Ici Donc là je vais tout donner Regardez Je passe tant bien que mal Le dévers Et là je vais envoyer un max de puissance En me disant que C'est ici que je peux gagner du temps Remonter sur ce coureur de chalon Là il nous reste plus que 3-4 virages Et on sera sur la ligne d'arrivée Mais regardez Je passe très très vite ce dévers Quasiment plus vite que les autres passages Et maintenant il nous reste la grosse montée Physique de la course Et là je vais tout donner Je donne tout Parce que je sais qu'il nous reste plus que Une Allez Moins d'une minute d'effort Donc je donne tout pour revenir sur lui On le voit cardiaquement Je monte à plus de 195 BPM Je donne vraiment tout ce qu'il me reste Pour ce dernier effort Et ça paye Je reviens petit à petit Sur ce coureur Par contre je suis à 200 BPM Regardez Je suis quasiment au contact Du numéro 5 Et là maintenant Il me reste plus qu'à passer 2-3 virages Et ça sera vraiment L'arrivée et le sprint final Et je le sais Si je sors dans le dernier virage En deuxième position Il n'y a quasiment aucune chance Que je réussisse à le doubler Sur la partie de route En sprint final Donc il faut vraiment Je réussisse à le doubler Avant ce dernier virage Et là c'est hyper frustrant Parce que je suis au contact De sa roue Je passe les virages Un peu plus vite Que ce que j'ai pu faire d'ailleurs Pendant la course Donc là je me Je prends des risques Je me dis si je tombe tant pis Là il faut prendre le risque D'essayer de le passer Je vais essayer de passer sur la gauche A l'extérieur du virage Evidemment il va me faire l'intérieur J'essaye de lui faire l'intérieur Mais j'y arrive pas Il m'a vu Il va tout donner pour faire son sprint Je suis à 202 BPM Je m'arrache pour essayer de le passer Et ça y est On est sur la route C'est trop tard Je vais franchir cette ligne En 18ème position Sur 26 coureurs au départ Donc c'est un peu mieux Que le cyclocross précédent Ça reste pas terrible Mais ce qui est important C'est de s'amuser Progresser Et techniquement Bah voir un petit peu mes défauts Ça me servira aussi l'année prochaine Dans les courses de gravel En tout cas j'espère que cette course vous a plu N'oubliez pas de liker C'est toujours aussi important Et si vous êtes pas encore abonné Et bien je vous invite à le faire Comme ça vous serez au courant De toutes les prochaines vidéos Et vous ferez partie de l'équipe A la prochaine Bye bye